Bonjour à tous, c'est Lince CREA. J'espère que vous allez bien, que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. C'est ma première vidéo de l'année, alors je vous souhaite à tous, j'espère, une très bonne année 2021. La santé, du bonheur, de la tolérance, de la bienveillance, du partage, du créatif, des rêves, bref, tout plein de jolies choses. Bonne année à vous ! Alors, aujourd'hui, j'ai fait ma toute première mémorie d'Aix. J'ai découvert ça tout récemment, et oui, je ne connaissais pas du tout. Bon, j'ose imaginer ne pas être la seule à ne pas savoir ce que c'était, enfin, j'espère. Du coup, en gros, ce sont des petites cartes de 8,5 sur 10 cm que l'on scrappe ensuite, un peu comme une ATC. Sauf qu'ensuite, on les range dans un Rolodex. Ce concept m'a attirée, du coup, je me suis lancée. Alors, au début de la vidéo, je vous ai montré que les trous pour pouvoir accrocher mes cartes au Rolodex, je les ai fait avec une perforatrice spéciale Mémory Dex. Ensuite, je me suis servi de la planche chocolat chaud. J'ai joué avec le masquage en tamponnant les chamallows en premier. Je leur ai mis leur petit masque, et ensuite, je tamponne la jolie tasse de chocolat par-dessus. Comme ça, les chamallows ressortiront bien du chocolat. J'ai fait une mise en couleur au feutre à alcool. Du coup, mes tamponnages sont bien faits à la memento. Comme ça, l'encre ne bavera pas avec l'alcool des feutres. Vous allez me voir tremper mon feutre à alcool dans mon essence minérale, car mon feutre est en fin, fin de vie. Mais ce n'est pas forcément une bonne chose à reproduire. Sur le coup, c'est cool, mais très vite, cela la sèche encore plus. Bon, en même temps, comme je l'ai dit, il est vraiment en fin, fin de vie. Donc, pour finir ma colorisation, je n'avais pas trop le choix. J'ai fait au plus simple sur le moment. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je viens faire le fond avec mes distress. J'ai replacé les masques avant de venir ancrer tout ça. et je me sers d'une chute de papier pour cacher le sol de ma tasse et je joue avec différentes couleurs. Je m'amuse à fondre tout ça jusqu'à ce que je sois à peu près satisfaite. Je viens ensuite tamponner plein de flocons qui viennent de la planche cristaux d'hiver. J'adore vraiment cette planche. Je la trouve parfaite pour plein de projets. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Après avoir mis des paillettes sur ma tasse de chocolat chaud, je viens tamponner à la Versamark car je vais venir embosser en doré avec la poudre Wo. Je trouve que le doré collait plutôt bien à l'ambiance de la Memory Dex, j'avais pas du tout envie d'un gros sentiment en noir au milieu de tout ça. Par contre, j'encadre le tout avec un feutre fin noir tout de même et des cercles à main levée. Je trouvais que ça apportait un côté graphique que j'aimais bien. Ensuite, j'ajoute des enamel d'autres rouges à la carte et quelques dorés, des petits traits blancs pour apporter de la lumière. Et voilà, ma toute première Memory Dex est finie. J'espère qu'elle vous aura plu et que peut-être vous allez aussi vous mettre à en faire. N'hésitez pas à nous partager vos créations car n'oublions pas, c'est aussi ça le scrap, le partage. Et surtout, on aime trop ça nous voir vos créations. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501